Salut, j'espère que tu vas bien et on se retrouve ce matin pour une journée un petit peu spéciale puisque tu le vois, je suis en fringue de sport, je vais aller courir pour une simple et bonne raison, c'est qu'aujourd'hui, je ne vais manger que ce que je vais dépenser en sport. En gros, pas de sport, pas d'alimentation. Si je vais courir et que je dépense 100 calories dans la journée et que je ne peux plus faire de sport du tout, je ne mange que 100 calories dans la journée. Je vais être obligé à chaque fois d'aller faire une séance de sport pour manger. Je pense que ça ne va pas être simple du tout pour moi, donc reste bien jusqu'au bout à mon avis. et il va y avoir des trucs assez drôles. On est à 5 km, donc là je vais pouvoir rentrer tranquillement. Normalement, j'ai dû dépenser je pense à peu près 400-500 calories. Donc bon, peut-être un petit peu moins de 400 calories je pense. On va voir ça en rentrant, ce qui va me permettre de me faire un bon petit déj. Bon, en fait on se retrouve beaucoup plus tard que prévu puisque je suis allé courir ce matin à 9h. J'ai fait 6 bornes quelques et en fait, juste après, je me suis rendu compte que je n'avais pas spécialement faim. Donc je me suis dit, je ne vais pas manger tout de suite. Je vais bosser parce que j'avais du travail beaucoup sur ordinateur, donc pas de mouvement du tout. J'ai bossé et en fait, je me suis un peu téléporté dans le temps puisque là il est 11h50. Par contre, j'ai ultra faim. Et donc je me suis fait à manger tout de suite. Je te montre ça. Sous-titrage ST' 501 Donc pour ce midi, un repas simple. J'ai dépensé seulement, entre guillemets, 500 calories ce matin. Donc je ne vais pas pouvoir manger plus de 500 calories sur ces 12 premières heures de la journée. Ou bien, même si j'ai dormi 9 sur 12. Mais voilà. Ça me fait presque 500 calories, ce qui me permet de rajouter une petite sauce que j'ai faite tout simplement à base de fromage blanc, citron, anette et quelques dés de concombre que j'ai découpé là. Et pour finir ce petit repas, j'ai de quoi m'octroyer ces deux petits carreaux de chocolat qui ne sont pas si carrés que ça parce que c'est du chocolat très fin. Et ça fait du bien parce que j'ai encore la dalle, vraiment. Deux petits carreaux, un petit café et on se motive. Parce que là, la journée va être longue. Fin de cette sortie vélo, 40 petits kilomètres. Je sens que ce n'est pas la grande forme. Là, je n'étais pas au top top. Là, je suis rentré et j'ai pris direct deux petits carreaux de chocolat. Donc je vais les rajouter tout de suite dans mon petit calcul de calories. Au niveau des calories que j'ai dépensées sur cette sortie vélo, on est à 1025 cal. Énorme. C'est génial. Bon, on se retrouve 30 secondes plus tard à prendre une petite douche. En fait, j'ai totalement changé d'avis. Je ne vais pas me faire une banane. Je vais me faire un truc un peu moins sain, mais qui me donne beaucoup plus envie. Parce que j'ai quand même besoin d'un peu de motivation pour finir cette journée. Donc j'ai fait deux oeufs. Parce que j'en ai fait cuire quatre ce midi. Donc comme ça, j'en avais deux d'avance au cas où. Et j'ai pris 50 grammes de bacon que j'ai coupé en petites lamelles. Des pâtes qui me restaient de ce midi. Et 30 grammes de Saint-Morail que j'ai rajouté en plus pour faire une petite crème un peu onctueuse. Nous y voilà, dernière séance de la journée. Entre temps, en rebossant, j'ai mangé un petit carreau de chocolat. Parce que j'ai encore beaucoup trop la dalle. C'est une catastrophe. Et là, je sens que c'est très dur parce qu'il est 18h40. Je suis complètement cuit. Il faut que j'aille refaire une séance de course à pied là pour avoir pas sympa ce soir. Et avoir l'impression d'avoir quand même plutôt bien mangé aujourd'hui. Parce que le volume que je vais manger ce soir va me rassasier. Donc je vais moins avoir la sensation d'avoir une journée très basse en calories au final. Puisque je vais avoir une dépense énergétique aux alentours des 4000 calories. Et je vais en ingurgiter 1800, peut-être 2000. Si jamais cette séance de course à pied se passe bien. Croise-toi. Pour finir cette journée, un entraînement fractionné en course à pied. Avec 5 minutes d'échappement à la cool. Ensuite, on va faire un peu de travail de cadence sur 2 minutes. Donc juste, pas courir vite. Mais courir avec un jeu de jambes acératides. Voilà, 180-194 à 10, pas par minute. Ensuite, on va faire une petite montée progressive du cardio. On va accélérer pendant 2 minutes. Et ensuite, 5 fois 15 secondes en côte assez raide, à fond. Et puis, on va faire une petite montée progressive des alentours des alentours des alentours des alentours des alentours des alentours des alentours. Wow, ma tête témoigne de cette séance. Oh putain, c'était tellement dur. En fait, je me suis trompé, c'était 6 fois 30 secondes de montée à fond. Et dès que je suis à 30 secondes, je redescends. Je remonte, je redescends. Et avec 15 secondes de pause. Donc, ça tape fort dans le cardio. Mais quand on est déjà fatigué, c'est brutalisant pour le corps, je peux te le dire. Donc, il me reste un petit footing récup là à faire pour finir ma séance. J'ai un petit kilomètre 5 pour rentrer. Ça me prend un petit 5 kilomètres, voilà. L'objectif aujourd'hui, c'était pas non plus de faire un volume de fouille, sinon j'aurais couru différemment. Mais l'idée, c'était vraiment de faire minimum 3 séances dans la journée. Des séances qui varient un petit peu. Un premier footing, juste de réveiller le matin. Un petit coup de vélo avec un peu d'intensité à certains moments. Mais voilà, c'était pas un entraînement typique. C'était pas l'objectif. Il y avait juste cette séance-là qui était dans mon programme, en fait. Moi, aujourd'hui, c'était juste ce petit fractionné-là. Parce que je suis en train de remettre du volume petit à petit. Donc, on reste sur des séances courtes. Puis le long va revenir. Mais aujourd'hui, c'était vraiment pour faire le challenge et de voir un petit peu ce que ça donnait. De simplement manger les calories qu'on dépense en sport. Et je m'attendais à un truc plutôt facile, pour être honnête. Je me suis dit, wow, en vrai, ça va être tranquille. Parce que c'est vrai que quand tu sors faire 3 heures de vélo, tu vas vite dépenser 1500-1008 calories. Donc, quand tu fais 3 heures de vélo toutes les semaines, Enfin, une sortie longue par semaine, Eh bien, c'est vrai que tu te dis, au pire, je fais ma séance longue. J'ai mes calories pour la journée. Je suis tranquille, entre guillemets. Mais c'est vrai que d'habitude, quand je fais une sortie de 3 heures et que je mange 1800 calories, Je mange en plus mes 2000 de calories, entre guillemets, jour en allière. Donc là, c'est vrai que c'est pas le même effet. Mais voilà, c'est pas quelque chose que je te conseille de faire. Si tu veux perdre du poids ou quoi que ce soit, ne fais surtout pas ça. Là, l'idée, c'était vraiment juste de faire un petit test. De voir ce que ça donnait, d'avoir le ressenti. Et ça permet aussi de mieux se rendre compte de ce qu'on mange et de ce que ça coûte en énergie au corps. Ça donne un meilleur ordre d'idée. Et ça peut aussi se sensibiliser à ça. De se dire que 1800 calories, en fait, même si dans l'assiette, ça peut paraître rien du tout. Mais en fait, c'est pas si anodin que ça. Donc voilà, je vais rentrer faire mon petit footing de faim. Je te dis à tout de suite. Bon, nous y voilà. C'est la fin de journée. Je vais préparer mon dernier repas de la journée. Et je suis bien content que ça se termine. J'ai fait un déficit calorique de 2300 calories. Et pour se rendre compte un peu de ce que ça représente, 2300 calories de déficit en une journée, eh bien, c'est environ 300 grammes de masse graisseuse seulement. Il faut bien se rendre compte que 1 kilo de masse graisseuse à perdre, c'est 7700 calories de déficit. C'est-à-dire que tu dois manger 7700 calories de moins au total de plusieurs semaines pour perdre 1 vrai kilo de masse graisseuse. C'est pour ça que quand on te dit, ouais, fais un régime hyper rapide, tu vas perdre 4 kilos en une semaine. Ça ne marche pas. Si tu perds 4 kilos en une semaine, alors si c'est les débuts, c'est un petit peu différent parce qu'il y a pas mal de choses qui vont se mettre en place. Mais si tu perds 4 kilos en une semaine au bout de la troisième semaine, c'est que tu as un déficit calorique trop important et donc que tu déstockes de la masse musculaire. Il faut bien se rendre compte que déstocker de la masse graisseuse, c'est vraiment, on peut le dire, un art. Ce n'est pas un art compliqué, mais c'est un art qu'il faut connaître. C'est tout simplement le fait qu'il faut y aller de façon modérée, raisonnée. Parce que si tu veux aller trop vite, tu iras nulle part puisque tu ne vas pas déstocker de masse graisseuse, mais déstocker du muscle et ainsi de suite. Donc 7700 calories, c'est 1 kilo de masse graisseuse et j'ai fait un déficit de 2300. Tu vois le truc en une journée où j'ai dépensé 4000 calories. Donc ça va dire qu'il faut que je m'entraîne comme ça aujourd'hui, sans manger du tout, que demain je repasse approximativement la même chose où tu enlèves une séance de sport et je perds seulement 1 kilo de masse graisseuse. Sauf qu'en réalité, ça ne marche pas comme ça, puisque si jamais je faisais ça, en réalité, mon corps ne déstockerait pas spécialement 1 kilo de masse graisseuse. Mais je dirais, ok, là j'ai besoin de régénérer des muscles rapidement. Est-ce que tous les muscles sont vraiment utiles ? Est-ce qu'il n'y en a pas certains qui n'ont pas été utilisés ? Par exemple, aujourd'hui, j'ai fait vélo, course à pied. Je n'ai pas du tout utilisé, presque pas mes pectoraux, mes dorsaux un petit peu, mais voilà, c'est des petits engagements. Alors que si jamais j'avais fait une séance de muscles, ce serait différent. Mais donc tu vois l'idée. L'idée, c'est de se dire que si jamais tu veux perdre du poids trop rapidement, créer un déficit calorique trop important ou aller trop vite, tu risques plusieurs choses. Premièrement, déjà, la blessure, parce que si tu t'entraînes comme je le fais aujourd'hui et que tu manges 2000 calories à terme, tu vas faire à moitié un burn-out au niveau de ton alimentation ou du moins développer des troubles, etc. Tu risques de te blesser, tu risques aussi tout simplement de déstocker du muscle. Qui dit déstocker du muscle, dit réduire ton métabolisme de base. Qui dit réduire ton métabolisme de base, dit réduire en fait tout simplement les calories que tu dépenses dans la journée. Qui dit réduire la perte de masse graisseuse, etc. Et tu rentres dans un cercle vicieux où au final, tu n'arrives nulle part. C'est pour ça que souvent, dans les régimes yo-yo, tu fais moins 15 kilos, plus 20. Parce qu'en fait, tu as perdu du muscle. Donc tu vas prendre encore plus de gras plus facilement, même en mangeant comme avant. Donc voilà, c'est un point hyper important que tu ne dois pas sous-estimer si tu veux perdre du gras. J'arrête de t'embêter avec ça et maintenant, on passe à mon dernier plat. Et voici pour ce dernier repas de la journée, un gros bouddha bol comme je les aime. Je vais rajouter une bonne sauce tomate, une bonne sauce tomate. Une bonne sauce soja, sucrée bien évidemment pour moi, là-dessus. Et ça va être top. Je mange parce que j'ai trop faim et que je ne commence pas à ne pas être vraiment du tout en forme. Donc voilà, je mange. Je suis un peu palme et c'est la lumière que j'ai mis n'importe comment. Donc voilà, je te dis à tout de suite. Fin de journée, 21h23. Fin d'une grosse journée, intense. Donc voilà, j'ai dû réduire un peu le bol en fait. Parce que j'ai tellement plus de neurones que là, même compter mes calories de tête, c'est impossible. Je suis complètement claqué. J'ai vraiment plus que deux neurones qui connectent comme ça. Donc voilà, une bonne journée qui se termine. A demain pour le débrief final. On se retrouve 72h après cette fameuse journée pour le bilan complet. Combien de calories j'ai consommé dans la journée ? Combien j'ai dépensé ? Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? Comment ça s'est passé ? Après, tu vas tout savoir dans ce résumé assez condensé. Sur cette journée de vendredi, j'ai dépensé 4400 calories en tout et pour tout. En comptant donc mon métabolisme de base et mes dépenses énergétiques. Durant toute la journée, je me suis baladé avec un petit capteur de fréquence cardiaque pour avoir des données plus précises et plus fiables au niveau de mes calories. Parce que les montres, c'est bien, mais ça a une grosse limite. C'est que certaines fois, ça perd. Ton rythme cardiaque, ce n'est pas précis. Au moins avec ça, j'étais sûr à peu près des données que j'ai avancées. Bien évidemment, il y a aussi une limite technique à ce challenge. C'est tout simplement que les calories avancées par la montre sont pour moi supérieures à ma dépense réelle. Je ne pense pas que j'ai dépensé 4400 calories dans la journée, mais plus proche des 3600-3700 calories dans la réalité. Mais ça, il faudrait passer à un test plus approfondi pour le savoir. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. J'ai consommé dans la journée précisément 1966 calories avec mon alimentation. C'est ce que j'ai mangé. D'un point de vue sportif, avec les données de la montre et de mon moniteur, j'ai dépensé 1968 calories. Donc, le challenge est réussi. Au niveau de mes sensations, j'étais vraiment en fait, et assez surpris, j'étais très fatigué le soir. J'ai eu vraiment un gros coup de barre vers 18-19h. Quand je n'avais pas mangé tant de calories que ça dans la journée, j'ai vraiment été assommé. Mon erreur, je pense, c'est que j'ai voulu trop en garder pour le soir, parce que je savais très bien que dormir le ventre vide, c'était clairement impossible pour moi. Et donc, j'ai vraiment trop réduit ma consommation de calories le matin. J'aurais peut-être dû commencer par le vélo et ensuite faire une séance ou deux de course à pied dans l'après-midi, peut-être une plus longue en incluant directement le fractionné dedans. J'aurais peut-être eu moins de fatigue. Ce challenge, je ne te conseille pas du tout de le faire, hormis si tu veux te rendre compte un petit peu de ce que ça représente, tout simplement de manger uniquement ce qu'on dépense, de la fatigue qu'on peut ressentir, de l'état dans lequel on peut se retrouver, simplement avec l'accumulation de la fatigue au jour de la journée, où à la fin, vraiment, je n'avais plus de neurones qui se connectaient et je n'arrivais plus à me concentrer. J'étais complètement cuit. Au niveau de mon poids, énorme surprise puisque j'ai pris du poids. Alors là, c'est le pompon. Je me suis retrouvé à me peser le lendemain matin et j'avais pris 250 grammes sur la balance. Je me suis questionné. C'est vrai que je me suis rappelé d'une chose toute bête. C'est qu'en fait, j'avais tellement faim durant la journée que j'ai surconsommé de l'eau. J'ai bu je ne sais combien de litres. Alors oui, j'ai fait du sport. Oui, je me suis dépensé. Mais je pense que mon corps a fait un peu de rétention d'eau du fait du déficit calorique trop important. Et donc, je me suis retrouvé avec un poids sur la balance supérieur. Le lendemain, je me suis dit mais attends, tu fais 2000 calories de déficit et tu te retrouves à prendre du poids. Et psychologiquement parlant, tu te dis mais c'est dingue parce que ça peut être un très très gros coup. Et ça amène aussi à une réflexion de se dire que ce n'est pas parce que tu fais un déficit calorique et que physiquement parlant, obligatoirement, ça vient taper dans ta masse graisseuse que tu vas perdre du poids sur la balance. La balance est un indicateur mais il est influencé par tellement de critères qu'en fait, tu peux te retrouver à perdre de la masse graisseuse et prendre du poids physique sur la balance parce que tu as fait de la rétention d'eau, parce que si, parce que ça, etc. Pour finaliser ce bilan, je te dirais que c'était vraiment une super expérience. Petite interruption dans mes explications pour rajouter un point important. Le lendemain aussi du challenge, j'ai eu tout simplement faim toute la journée. J'ai eu beau m'alimenter avec un gros volume alimentaire, j'avais beaucoup plus faim que la normale et je l'ai ressenti pendant quasiment 48 heures. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'oublie pas bien évidemment de t'abonner, de la partager et si tu souhaites que je te coach personnellement, envoie-moi un message privé directement sur Instagram ou un message en commentaire. A bientôt, bisous !